Générique ... Bonsoir, j'espère que vous avez pu rentrer sans encombre chez vous les amis. Si vous êtes bloqués sur la route, on pense bien à vous et nous sommes à vos côtés. En direct sur Europe 1 pendant deux heures. Vous pouvez nous appeler au 3921. On improvisera peut-être un petit dialogue entre automobilistes bloqués. Et puis, bien sûr, on sera là pour vous écouter. Vous pourrez échanger aussi entre vous. La ligne est ouverte au 3921. Paul et Jeanne sont là. Une équipe formidable, toujours présente. Qui pleuve, qui neige, qui vente, ils sont là. Philippe Chartier également qui réalise cette émission. Et vous êtes taquin décidément avec Nicole Prieur qui doit faire cette émission dimanche. thématique de la famille. Quelqu'un se fait passer pour elle en disant par SMS, est-ce que vous êtes sûrs qu'on va pouvoir la faire cette émission ? Parce que vu l'épaisseur de neige, oui, on va la faire. Quoi qu'il en soit, on va faire cette émission sur la famille dimanche. Allez, vous pouvez donc m'envoyer vos SMS au 73921. En commençant vos messages par le mot « nuit » ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais déjà dans un premier temps vous féliciter pour votre émission et votre sens de l'écoute et votre professionnalisme. Parce que vous faites beaucoup de bien aux auditeurs. Et ça, je tenais à vraiment vous remercier. C'est gentil après ce stress un peu pour venir jusqu'à vous. Je prends le plaisir. Ça va ? Vous n'avez pas trop galéré vous aujourd'hui ? Non, moi je suis en Charente. Vous n'avez pas de neige ? On n'a pas de neige en Charente. Bon, tant mieux. Je vous appelais en fait pour vous parler de ma solitude amoureuse. Oui. Qui est peut-être en adéquation avec mon travail ou aussi avec ma propre personnalité. Oui, qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je travaille dans la grande distribution. D'accord. J'exerce ce métier là depuis six ans maintenant. Alors c'est un métier qui me plaît beaucoup. Mais j'ai l'impression d'exercer un métier un peu maudit. Pourquoi ? Parce que les horaires sont décalés, très difficiles. Ah, bienvenue au club. Voilà, c'est ça. En fait, je me lève tous les matins à trois heures. Ah oui, ça c'est dur. L'avantage c'est que je finis mes journées à midi. Mais c'est vraiment un rythme décalé. Oui. Et je m'aperçois que depuis six ans que j'exerce ce métier, je végète au niveau sentimental dans des histoires improbables. Et ça commence à me gêner moralement et psychologiquement. De toute façon, il est certain que vivre comme ça en horaire décalé contribue un peu à nous marginaliser. En plus, je trouve que le rythme que vous avez est le plus difficile. Parce que se lever comme ça à trois heures, on est vraiment en plein milieu de la nuit. Moi, je le vois ici avec les journalistes qui arrivent pour la matinale, qui m'arrivent de croiser parfois quand on s'attarde comme ça avec l'équipe. Et on les voit arriver. Et c'est vrai que certains me disent qu'ils ne peuvent pas avoir de vie sociale. Parce que vous ne pouvez pas faire de dîner le soir. Vous êtes obligé. Vous en faites parfois ? En fait, la semaine, c'est délicat. On essaye en plus d'avoir une hygiène de vie. Parce que c'est dur forcément. Et oui, donc tout est lié à la récupération. En plus, mon âge est un métier assez physique. Et du coup, c'est très difficile de mener une vie sociale. Et une vie à mon plus aussi. Ah oui, non mais forcément. C'est très culpabilisant en fait. Parce qu'en même temps, ce métier-là me plaît beaucoup. Et je suis en train de progresser en plus dans mon domaine. Mais c'est quelque chose d'assez... Oui, bon, c'est le seul truc bien. Oui, mais tant mieux quand même que ça soit valorisant au moins. Et puis que vous aimiez faire ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs ? Oui, enfin valorisant, je fais de la mise en rayon. Mais c'est des métiers qui sont assez mal perçus en plus par les gens. Mais moi, ce côté marginal en fait, ne me dérange pas vraiment. Parce que je pense être un mec un peu original, un peu décalé, un peu différent. Oui, d'accord. Donc exercer un métier décalé finalement, c'est... En termes d'horaire, ça vous convient ? Finalement, ça correspond à votre personnalité ? Oui, mais alors après, c'est au niveau sentimental. Alors là, c'est catastrophique quand même. C'est compliqué en plus. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 33 ans. D'accord. Donc en plus, j'aimerais avoir des enfants. Et j'ai l'impression de ne rien construire du tout. Donc c'est très, très rageant comme sensation. Et la dernière histoire que vous avez eue ? La dernière histoire, en plus, je fais des rencontres que via les sites de rencontres. Parce que c'est la facilité pour moi. Oui, bon, pourquoi pas. Je fais également de mon rythme décalé. Bien sûr, oui, oui. C'est difficile de rencontrer des gens. Oui. Et la dernière histoire, moi, j'ai rencontré une fille super, une fille vraiment bien. Bon, après, on était quand même différents au niveau de notre personnalité. Mais ça l'a gêné terriblement. Mon métier, elle m'a sorti des choses où elle m'a dit, très clairement, avec le métier que tu fais, tu ne peux pas, tu ne pourras jamais avoir une relation stable au niveau sentimentale. Donc c'est très, c'est très particulier comme sensation. Vous avez l'impression d'avancer, d'apprendre des choses dans votre métier. Et au final, quand vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul et c'est très dur. Et cette jeune femme, c'était votre rythme qui ne lui convenait ? Elle, elle avait des horaires classiques ? Ah bah, elle, elle est dans un domaine différent. Elle est dans la coiffure. Oui, ils font beaucoup d'heures aussi dans la coiffure. Ils font des heures. Ils sont relativement mal payés aussi. Oui, oui, oui. Ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas évident. Non ? Mais ouais, elle est dans un rythme différent. Oui, mais enfin, moi je pense qu'après, quand on a... C'est vrai qu'il y a des contraintes. C'est évident. Mais après, si vraiment il y a quelque chose qui doit passer entre deux personnes, quels que soient les obstacles, on parvient à les surmonter. Parce que vous n'êtes pas complètement... En même temps, vous commencez à 3h. Vous terminez à midi. Non, je me lève à 3h. Vous levez à 3h pour... 4h, 4h. Oui. Et vous terminez à midi. Oui. Oui, donc après, il faut bien que vous dormiez. Donc vous dormez l'après-midi. Généralement, on dort l'après-midi. Bien sûr, il faut bien récupérer. Mais à la limite, avec quelqu'un, de toute façon, vous rencontrez une jeune femme qui travaille, elle travaillera la journée. Ça vous laisse quand même... Bon, il y a les week-ends déjà. J'essaye de me donner de l'espoir en me disant que je pourrais trouver peut-être quelqu'un et voilà. Mais les relations que j'ai eues, c'était plus pour... Quelque part aussi plus pour ne pas être seul. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais on a une sensation de... Les métiers de la grande distribution, c'est des métiers très difficiles. C'est un univers très, très dur. Et il faut vraiment s'accrocher moralement et tout. Et ça a exercé sur moi les relations amoureuses comme une sorte de soupape pour tenir le choc. Et du coup, c'est délicat quand même pour mener... Oui, mais je pense que, franchement, après, quand on veut trouver un truc, un problème, on le trouve toujours. Mais je ne dis pas que c'est simple. Mais on peut quand même trouver des aménagements. Moi, c'est ce que je pense. Et puis bon, de toute façon, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé amoureux. Et j'aimerais bien... Pourtant, je ne suis pas exigeant. J'aimerais juste une nana simple, voilà, qui, ça se trouve, qui travaille à la grande distribution. Mais peut-être, vous allez trouver... J'ai du mal à trouver... Mais vous êtes seul depuis longtemps ? Oui, oui. Et c'est ça qui commence à me peser, quoi. Enfin, je suis seul sans être seul. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de connaissances autour de moi. D'accord. Oui, dans votre vie amoureuse, je voulais dire. Moi, j'ai l'impression d'être seul, même si, bon, j'ai eu la chance dans ma vie de sortir avec pas mal de filles. Mais ce n'est pas pour autant plus valorisant. À la limite, j'aurais préféré tomber amoureux une fois, que ce soit la femme de ma vie, et mener ma vie tranquille, pépère, avec ma maison, mes chiens, ma tranquillité, mes gosses. C'est ce que j'aurais aimé construire, malheureusement. Mais attendez, vous en parlez comme si ça n'allait pas se faire. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à construire cette vie conforme à vos attentes. Mais pourquoi ? C'est très difficile. Mais il y a beaucoup de femmes qui attendent ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ma vie de famille qui est catastrophique, qui est très dure depuis que je suis tout petit. J'ai perdu ma maman, j'ai vécu des choses très dures. Et du coup, moi, l'esprit de famille, de construction, je ne l'ai jamais connu. Donc c'est difficile pour moi, là aussi, de transposer à la réalité des choses qui peuvent paraître. Oui, mais c'est pour ça que vous vous faites aussi, vous vous mettez en tête que ce n'est pas pour vous. La vie de famille, une vie de couple, ce que vous idéalisez tant parce que vous ne l'avez pas connu. C'est dans une sorte de fatalité, là. Mais je trouve, oui, je trouve que vous êtes beaucoup trop résigné. C'est comme s'il y avait une malédiction qui pesait sur vous et que donc, vraiment, c'était pour les autres et pas sur vous. Il y a un film avec Cécile Defrance et Matt Damon, là, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Je ne me souviens plus du titre. Et justement, lui, il exerce le rôle d'un voyant, je crois. Ah, mais c'est par rapport au tsunami, là ? Oui, voilà, mais je ne me souviens plus du nom du film. Oui, oui, mais je vois. Et bien, lui, il le dit très bien, donc il me dit, moi, j'ai un métier, enfin, voilà, j'ai l'air quelque chose de maudit, tout ça. Et ouais, je suis dans une sorte de fatalité, quoi, là. Oui, mais trop, c'est-à-dire que là, vous, 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 c'est pas parce que vous n'avez pas eu la chance de connaître, finalement, de grandir au sein d'une famille. Vous avez perdu votre mère à quel âge ? J'ai perdu ma maman d'un suicide quand j'avais 24 ans, donc c'était en 2004, donc là aussi, c'est difficile. Ça veut dire que jusque-là, elle était avec vous, quand même ? Vous avez grandi avec elle, vous avez grandi à ses côtés ? Oui, totalement, mais avec une maman dépressive et une histoire de famille quand même assez acadabrantesque et difficile, quoi. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à figer ça et puis à me dire que je pourrais mener une vie bien différente et heureuse. Mais j'ai beaucoup de soucis aussi avec le bonheur, avec le sentiment de bonheur. Moi, je viens d'un milieu très modeste, milieu d'ouvriers où on travaille beaucoup et les moments de bonheur et tout ça sont presque vus de manière futile et finalement, c'est presque quelque chose de péjoratif. Je pense que ce n'est pas lié à votre milieu social, parce qu'il y a des ouvriers qui sont heureux dans leur vie et des cadres supérieurs qui ne sont pas forcément très heureux. Je pense que ce n'est pas lié à votre milieu social, c'est lié à votre histoire familiale. Vous avez malheureusement votre mère qui a mis fin à ses jours et qui certainement traînait en elle une souffrance très grande. Oui, totalement. J'ai l'impression finalement que cette fatalité, c'est lié aussi quelque part, peut-être inconsciemment, pour me rapprocher de ma mère peut-être. C'est-à-dire que c'est compliqué, évidemment, ça vous entrave beaucoup. C'est un obstacle majeur. C'est-à-dire que cette tristesse, ces douleurs, ces blessures que votre mère portait en elle, vous les avez fait vôtres un petit peu. C'est une façon aussi d'être proche d'elle. Et puis petit, vous ne deviez pas très bien comprendre, si ce n'est que vous sentiez qu'elle était malheureuse, mais vous ne saviez pas pourquoi. Et peut-être que vous vous en êtes sentie responsable. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous avez pu, au moins de façon rationnelle, savoir qu'est-ce qui faisait que votre mère était si mal ? On ne sait pas trop. Ça n'est pas. Moi, je ne m'en mêle pas trop parce que c'était l'histoire aussi amoureuse avec mon père. Mes parents se sont mariés en 1978. Et à l'époque, vous le saviez, c'était des mariages un peu de village, presque de convention. Parce qu'on se rencontrait à un bal. C'est une autre époque. Mes parents se sont mariés. Je ne pense pas qu'ils étaient plus amoureux que ça. Après, ma mère, elle était détruite. Vous savez, les balles, en même temps, Nicolas, à ce moment-là, c'était les rencontres d'Internet par aujourd'hui. C'est le mode de relation avant, oui. Ça ne veut pas dire que c'était des mariages et de conventions. Les gens se rencontraient de cette façon-là. C'était certainement mieux même. Parce que maintenant, je trouve que c'est dur de faire des rencontres. C'était mieux, mais... Et les trentenaires comme moi, célibataires, il y en a beaucoup. Oui, mais alors, Nicolas, c'est vrai que ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Mais en même temps, il y a en vous une envie d'y croire, de construire cette famille aussi très idéale. Et puis, une partie de vous qui est très fataliste. C'est d'ailleurs dans le film que vous citez, Matt Diamond, et sa malédiction à lui, c'est d'entrer en relation avec les morts. Puisqu'il est médium, il incarne le rôle d'un médium. Et puis, ça m'a touché, ce film, parce que ma mère, elle était liée à ça aussi, à s'intéresser beaucoup au domaine de la voyance et tout. Oui, bien sûr. Mais je pense que j'ai deux tendances à l'heure actuelle, un tendance fataliste et un tendance à y croire malgré tout. Mais après, je n'idéalise pas une famille, genre, je ne sais pas, les séries télé américaines qu'on peut voir un peu bidon. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est être tranquille, être avec une fille avec qui je m'entends bien, essayer d'avoir des enfants. Et voilà, tout simplement, quelque chose de très simple. Mais ça me paraît être une montagne, en fait. Mais parce que je pense que, si vous voulez, vous êtes encombré et on peut comprendre à quel point ça vous encombre par l'histoire de votre mère et peut-être par une histoire familiale derrière ça. Parce que, si vous voulez, parfois il est important de faire un peu le point sur quand il y a comme ça des décès par suicide, par une souffrance comme ça qui peut se transmettre d'une génération à une autre. Vous savez, on a un peu comme dans ce film, Matt Diamond, qui est en ligne avec ces fantômes, ces morts avec lesquels il communique. Vous, vous êtes relié à votre mère et votre mère, à quoi était-elle reliée ? Vous savez, parfois il faut faire un peu le ménage dans son histoire familiale. Pour comprendre, parce que les douleurs, les choses qui n'ont pas été réglées, les traumas d'une génération, eh bien la génération suivante, elle en hérite. Il y a, par rapport à tout ce qui est comme ça, qui traverse les générations, il y a Anne Ancelin, Schutzenberger, qui en a très bien parlé, dans un livre qui s'appelle Aïe, mes aïeux. Peut-être que je vous conseille, parce que c'est sur toutes ces souffrances, un peu comme ça, qui se transmettent d'une génération à une autre. Je ne dis pas que c'est le cas dans votre famille, mais en tout cas, vous avez hérité d'une souffrance, peut-être en tout cas celle de votre mère, qui n'est pas la vôtre. Mais vous vous identifiez à elle. Pour ça que, bon, comme si vous n'aviez pas une aptitude au bonheur. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient, il y a des caractères, c'est vrai, plus optimistes et d'autres plus pessimistes. C'est vrai, c'est lié peut-être à la personnalité, mais je pense que c'est lié à notre histoire. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il y a des gens, vous voyez, le bonheur, il ne nous tombe pas dessus comme ça, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose forcément d'inné, même s'il y a des gens qui arrivent dans la vie avec, c'est vrai, un sac à dos bien fourni, bien chargé déjà de choses lourdes. Pour autant, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de savoir le goûter, l'apprécier. On ne peut pas être heureux tout le temps, ce n'est pas vrai. Aucun être humain n'est heureux tout le temps. Ou alors, il faudrait être inconscient, d'une certaine façon. Surtout par l'époque où on vit, c'est difficile. Alors en fait, pour vous, je me serais trop auto-identifié à ma mère, ce qui serait un obstacle à mon bonheur. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous dites que quand vous parliez du bonheur, vous avez dit, oui, mais je ne me l'autorise pas, enfin, c'est par rapport à votre mère. C'est compliqué, en tout cas. Et oui, parce que c'est une bonne remarque que vous faites, parce qu'en fait, je pense que peut-être qu'inconsciemment, je ne veux pas être heureux par rapport à la disparition de ma mère aussi. Peut-être que ça serait un sentiment de culpabilité, finalement. C'est possible ? Oui, je crois que c'est ça, même. En tout cas, il y a quelque chose qui est compliqué, et aussi dans l'image que vous avez dû... Vous vous associez au fait que votre mère n'était pas heureuse, parce qu'elle portait en elle une douleur liée à son couple. Oui, à son couple, et puis à son histoire d'enfance, également. C'était difficile pour elle, de par la relation qu'elle avait avec sa propre mère, qu'elle avait avec ma grand-mère. Et là-dessus, c'était délicat, donc voilà. Il faut que je... De toute façon, c'est à moi d'évoluer dans ma manière de... Oui, je pense que c'est-à-dire, il y a deux choses. C'est peut-être pas... Vous avez dit vous-même, il y a le fait que vous avez des horaires décalés, et ce n'est pas très simple. C'est vrai, ça complique un peu les choses. Mais ce n'est pas un obstacle rédhibitoire. Vous voyez, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent ça. Il y a Sergio, qui lui-même vient un peu en décalé, qui dit que les horaires, le rythme décalé ne sont pas un frein. Et vous avez ajouté votre personnalité. Et plus que votre personnalité, c'est votre histoire. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si vous avez choisi ce métier-là. Oui, certainement. Vous voyez, parce que vous dites, vous vous sentez un peu décalé. Oui, mais j'apprécie, moi. J'ai des origines étrangères également. Et ouais, je suis content d'être un peu... Ma mère était quelqu'un aussi, je reviens toujours à elle, mais d'origine originale. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi, en fait. J'ai un mode de communication, une façon d'être peut-être différente. Mais j'apprécie beaucoup ma manière d'être parce qu'elle est franche, elle est honnête. Et je suis moi-même, quoi. Donc, c'est le plus important. Mais je pense que si vous voulez, il y aurait un... Franchement, plus je vous écoute, je me dis qu'un travail un peu sur vous-même, vous serez certainement très bénéfique. Parce qu'il y a à faire la part des choses... Oui, je pense que vous avez le désir de construire et d'avoir une famille et de trouver une sécurité. Ce qui vous a manqué certainement parce que d'avoir un parent qui est en souffrance, c'est très insécurisant. Pour un enfant, forcément. Et puis, votre mère, et c'est normal, avec sa disparition tragique et prématurée, occupe une place centrale dans votre vie. Comme, de toute façon, une mère pour un fils. Mais là, le fait que sa vie se soit aussi tragiquement arrêtée fait qu'elle est d'autant plus... Oui, je vais oser le mot, encombrante, entre guillemets, pour vous. C'est-à-dire qu'il faudrait, là aussi, comme dans le film, pouvoir la laisser à sa place. C'est-à-dire ce que vous avez vécu avec elle, mais qu'il n'y ait pas cette omniprésence. Ou peut-être, d'ailleurs, dans ce que vous cherchez à construire, dans les rencontres que vous faites, vous la recherchez. D'accord, donc, oui, je rechercherai... Je ne sais pas, mais... Non, pourtant, non, parce que les filles que j'ai rencontrées étaient quand même assez différentes de la personnalité de ma mère, quand même. Beaucoup plus fortes. Donc, oui. Oui, mais vous la recherchez, ou vous cherchez, au contraire, des femmes très différentes, mais c'est toujours... Il y a quelque chose en référence à elle. Enfin, elle est... Elle reste. Et c'est normal, je ne dis pas qu'elle ne le restera pas. Mais, en tout cas, que vous ayez... Votre mère avait certainement une personnalité plus complexe que ce qui se résume-là à travers sa vie. Or, vous, c'est la souffrance qui occupe toute la place, que vous avez retenue. Et cette souffrance dont vous êtes porteur aussi, mais qui n'est pas la vôtre. Vous avez votre souffrance, si vous voulez, à vous. Donc, il faudrait pouvoir parler, parce que, finalement, quand un enfant a un parent qui est soit très dépressif, soit qui présente d'autres troubles psychiques ou une maladie mentale, ou qui a un problème d'alcool, si vous voulez, le problème du parent devient tellement le sien qu'il passe lui à côté de lui. Et parfois, d'ailleurs, il parle du parent, ce qui est une façon de ne pas parler de lui. D'accord. Donc, vous n'avez jamais fait de travail sur vous ? Ah, si, 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 beaucoup. Mais moi, je reviens de l'enfer, entre guillemets, parce que j'ai failli... Comment ça ? Je pourrais faire un livre sur ma vie. Enfin, ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout. Mais ouais, comment j'avais... Enfin, j'ai tout fait hors retard, moi, dans ma vie. Et à l'époque, quand j'avais 21, 22 ans, ouais, j'ai failli me suicider. Donc, je reviens de très, très loin, quoi. Et oui, j'ai été voir un psy à l'époque qui m'a fait énormément de bien, qui m'avait... qui avait mis beaucoup d'empathie pour que je me sente mieux. J'avais un gros complexe par rapport aux filles à l'époque. Et après, ça s'est largement espompé. Et c'est vrai que je reviens de très, très loin. J'ai eu un parcours, même, au niveau scolaire. J'ai été beaucoup de bien. Oui, mais c'est important de réécrire, si vous voulez, cette histoire, d'en reparler encore, de la réécrire, pour qu'à un moment, elle soit un peu moins pesante. Parce que, si vous voulez, vous avez certainement aussi passé, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais beaucoup de temps à vous occuper de votre mère, enfin... Mais moi, ce que j'aime le plus, en fait, si vous voulez, Caroline, c'est de m'occuper des autres. Mais forcément, oui. Je ne sais pas si c'est ce que vous aimez le plus, c'est ce que vous savez le mieux faire. Oui, peut-être, oui. Mais vous avez été à bonne école, et très tôt. Quand on a un parent qui est en difficulté, et qu'on a un enfant, et un enfant sensible, on le prend en charge, son parent. Donc après, on va continuer à prendre en charge les autres, dans sa vie, mais au détriment de sa propre vie. Donc vous avez aussi besoin, il est important que vous pensiez à vous. Et si vous voulez, de façon... de vous dire que vous avez une autre vie qui s'ouvre à vous, différente, c'est-à-dire qu'on peut régler ses comptes avec son passé. Il ne s'agit pas de le mépriser, de le valoriser, mais simplement de dire qu'il y a d'autres voies possibles. Il existe autre chose que la douleur et la culpabilité. Parce que quand vous présentez votre vie, la façon que vous avez envie de la mener, il y a toujours ce poids que ça ne va pas être possible. Ça, c'est un conditionnement. Vous vous mettez dans ce conditionnement-là. Oui, mais après, j'étais conditionné par mes parents. Mais certainement, on est tous à des degrés divers, Nicolas. On a tous des conditionnements familiaux. On peut s'en défaire. Oui. Au départ, on est avec un certain acquis, avec tout ce qui nous est transmis. Et puis après, on invente. On a notre propre créativité, notre propre chemin de vie. On va accueillir Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous les auditeurs. Et merci de me reprendre. Voilà, oui, j'ai écouté le témoignage de Nicolas, c'est ça ? Oui. Oui. Et je l'ai écouté, évidemment, je vous écoute tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Mais je l'ai écouté avec un intérêt un peu plus personnel, puisque mon mari, qui n'est plus de ce monde, a travaillé 16 ans dans les primeurs, en gros, comme chauffeur, acheteur, vendeur. C'est-à-dire, il allait partout dans la France, au marché international de Nantes, à Saint-Paul-de-Léon, partout, chercher des pleins camions de fruits et légumes. Il fallait qu'il soit rendu à 5 heures du matin sur le marché. Il mettait les prix avec son patron, il travaillait, il arrivait en fin de matinée, il dormait. Et dès le printemps et dès l'été, il recommençait à retourner au marché de gros pour vendre. Parce que nous sommes dans une ville au bord de l'Atlantique, très touristique, près de l'île de Ré. Et donc, il retravaillait le soir de 5 heures à 7 heures. Et comme moi, j'étais caissière là où il travaillait, je ne le voyais l'été que pour lui donner des chemises propres et des chaussettes propres et des cartons de chocolat. Ah oui ? C'était limité comme rapport, oui. J'écoute ce jeune homme. Oui. Et non, la véritable raison, mais heureusement, heureusement, oui et non, il a besoin de se confier. Et c'est très enrichissant pour vous, la psychologue, et pour nous, les auditeurs, de s'apercevoir que par derrière, il y a d'autres freins dans sa tête et donc dans sa vie. Parce que je puis vous dire que mon mari faisait des semaines de 72 à 75 heures. Là, il n'y avait pas de chômage. Il dormait très peu. Il était des fois trois nuits sans dormir. Mais ça ne nous a pas empêché de nous adorer pendant 30 ans, de construire, d'avoir une maison, le chien, les poules, les enfants. Et ce que je voulais dire à Nicolas, c'est qu'en dehors de mon mari, il était en contact avec tous les grands supermarchés, les petits commerçants, mais les grands supermarchés et tout. Tous ces messieurs dans la grande distribution, que ce soit Leclerc, etc., toutes ces grandes surfaces, ils se lèvent tous de bonheur. Et que ce soit une vie tournée sexuellement d'une façon ou d'une autre, heureusement, ils ont tous des familles, des partenaires, des enfants et des loisirs. Bien sûr. Il faut que Nicolas lève de sa tête que c'est à cause de son métier qu'il y a des horaires tordus, comme on va dire en riant. Ce n'est pas vrai. Il y a autre chose dans sa vie qui le freine. Voilà. Et c'est pour ça que je tenais à témoigner, parce que je peux vous dire que si je n'avais pas adoré mon mari... Oui, oui, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il y a des couples qui travaillent, qui sont complètement décalés, où l'un travaille la journée, l'autre la nuit. Bon, on arrive quand même à trouver un rythme. Il travaillait dès 15h, il travaillait les 14 juillet. Il n'y avait pas de répé pour aller chercher les fruits et les vignes. Il arrive à 3h de l'après-midi, on mangeait, on dormait, et on sortait le soir pour emmener les enfants sur le manège. Mais ce n'est pas simple, mais ça évite de se... Finalement, les moments que l'on passe ensemble, ce sont vraiment des moments où on s'accorde beaucoup de temps. Il y a toujours des aménagements possibles. En tout cas, vous avez raison de dire que le problème n'est pas là. Il dormait le temps tôt, comme Nicolas le fait. Et vous avez quand même d'autres métiers. Les gens qui travaillent en usine, ou des tachos, je ne me pense pas, qui travaillent la nuit et qui ont des vies de famille. Donc Nicolas, il faut que vous sortiez ça. J'ai 69 ans pour être largement votre maman. Il faut que vous sortiez l'idée de votre tête que votre solitude amoureuse vient de votre métier absolument pas. Absolument pas. Oui, c'est un alibi, ça. Un alibi pour ne vous dire que finalement, c'est à cause de ça que vous ne construisez pas, alors que vous avez quelque chose de plus profond qui vous empêche. Merci beaucoup Geneviève d'avoir été avec nous. Désolée, la liaison n'est pas très bonne. Donc on va se quitter. Mais merci beaucoup et à bientôt. Je reçois pas mal de mails pour vous, Nicolas, et qui vont dans le même sens. S'il y a des auditrices célibataires... Vous avez raison, profitez-en. Ben oui, voilà. Que vos horaires un peu rédhibitoires ne rebutent pas, qu'elles appellent le 39-21 et on transmettra. En tout cas, il y a Isabelle qui envoie un mail, qui dit moi je trouve le témoignage du jeune homme à l'antenne très très touchant. Et puis c'est Violaine qui dit mais c'est dommage que vous vous sentiez aussi triste, pourquoi ne vous faites pas aider ? Et Violaine qui dit quelle douceur dans votre voix, Nicolas. Et puis Charles aussi qui dit ce garçon s'exprime vraiment très bien et de plus il a une faculté d'analyse de lui-même plutôt sûre. C'est un psychologue en puissance, ne pensez-vous pas, Caroline ? Vous savez, c'est rigolo ce que vous me dites parce que j'ai toujours été le bon pote confident et il y a des gens qui me disent « Ouais, t'es mon analyseur, Nicolas, tout ça. » Et c'est vrai que ça me fait plaisir au moins d'être utile pour les autres. Oui, mais il faut que vous le soyez pour vous-même. Vous voyez, quand vous mettez en rayon dans les marchandises et tout ça, il y a des choses aussi à ranger un peu dans votre tête. Il y a quelque chose... Oui, mais oui, mais c'est pas... Justement, vous êtes là mettant... C'est pour ça que c'est pas aussi n'importe quel métier. Vous voyez, en horaire décalé, à ranger comme ça. Il y a des choses aussi à ranger dans votre histoire. Oui, c'est pas bête, c'est une bonne analyse. Parce que ça vous encombre. Oui, c'est des métiers qui sont mal reconnus, mais qui sont très intéressants. Et c'est pour ça aussi que je suis plutôt quelqu'un de têtu et de tenace. Donc, j'essaye d'explorer ce métier au fond et d'aller au bout, de progresser, d'évoluer. Et voilà, quoi. Il y a Michel qui vous conseille le livre de Serge Tisseron, Vérité et mensonge de nos émotions. Alors, je ne le connais pas, celui-là, parce que je sais que Serge Tisseron a beaucoup travaillé sur les secrets de famille. Puisqu'il a même écrit un livre comme ça, Secrets de famille, mode d'emploi. Je ne connais pas ce livre sur les vérités et mensonges de nos émotions. Mais je pense que vraiment, il y a aussi quelqu'un, c'est Nana qui dit que ça serait bien de pouvoir vous libérer quand même en parlant à nouveau avec un thérapeute. Parce que vous avez fait déjà beaucoup de chemin, c'est-à-dire, bon, à un moment, vous aussi, vous aviez eu comme ça des idées noires. Bon, vous les avez surmontées. Mais c'est important de vous dire que vous pouvez être heureux, vous pouvez construire. Parce qu'il y a certainement en vous une culpabilité, une douleur qui reste là. Voilà, vous voyez, et c'est souvent en faisant, même si on a déjà fait un travail sur soi, on peut recommencer à un moment, parler de son histoire. Vous savez, la mémoire, elle est sélective, il y a des choses qu'on sélectionne. Pourquoi celle-ci, d'ailleurs, plus que d'autres ? Bon, ça a un sens parfois. Et on s'accroche toujours à ce qui nous manque, de toute façon, dans notre histoire. La psyché, elle est très sélective, elle s'accroche toujours à ce qui manque dans une histoire. Mais au fil du temps, on réécrit son histoire et on voit que, quelle que soit son histoire, on peut en faire finalement un roman qui ne va pas nous entraver, mais nous permettre d'aller de l'avant, d'avancer, en s'appuyant sur ses fondations. Parce que petit à petit, on reconstruit son histoire en en parlant. Et du coup, de cette histoire-là, on en fait quelque chose. Ok. Et c'est pareil, j'ai une amie qui m'a prêté un bouquin qui s'appelle « Tout ce jour en moins de deux minutes », des éditions Marabout, je crois, l'auteur Nicolas Bouchman. Et c'est pourquoi ça ? Pour la communication, parce qu'en fait, je suis très à l'aise au téléphone, tout ça, pour discuter. Mais au fond, je suis un mec assez timide, d'où le moyen de communication et de rencontre via Internet. Et j'ai du mal avec... J'ai une communication un peu particulière avec les autres, quoi. Mais parce que vous avez une très grande sensibilité. C'est aussi ce qui ressort de vous. Mais c'est votre force. Ce n'est pas une faiblesse. Donc, c'est vrai que forcément, au niveau d'Internet, vous êtes peut-être, justement, ça peut vous bloquer. Vous êtes peut-être plus à l'aise dans un contact direct, quoique vous pouvez écrire. Au contraire, ça ne vous bloque pas. Oui, vous pouvez écrire, vous êtes à l'aise. C'est dans le contact direct que vous êtes un peu plus mal à l'aise. Oui, c'est juste que par rapport à moi... Mais ce n'est pas mal, du coup. Internet peut être une bonne chose pour vous, pour lier des contacts. Et après, bon, quand vous vous sentez déjà bien avec une personne, vous pouvez la rencontrer. Il y a le livre de Pascal Coudert qui s'appelle « L'amour au coin de l'écran ». Je l'avais reçu, qui est très bien. Justement, il donne des conseils très, très pratiques par rapport à ses chalbins-Michel. Pascal Coudert, « L'amour au coin de l'écran ». Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes non plus. Vous voyez, parce que je trouve que c'est ce qui fait aussi le fait que vous êtes attachant. Donc, bon, quelqu'un qui va accrocher avec vous par Internet, dans la vie, même si vous êtes dans les premiers temps un peu intimidé, bon, ça fait aussi partie de votre personnalité. Et pourquoi pas... Une force, quoi. Oui, tout à fait. C'est aussi ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous sentir en confiance. Oui, c'est vrai. Bon, donc, il faut vous faire confiance, mais je pense que c'est important, quand même, de reprendre un travail sur vous-même. Parce qu'on sent à quel point votre histoire personnelle, familiale vous pèse. D'accord. D'accord ? Ok. Bon courage à vous. Au revoir. Oui, parce que vous avez des... Oui, oui, c'est promis. Et surtout des auditrices. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Si on a des auditrices qui appellent au 3921, on vous transmettra. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez une nuit suivie de votre message par SMS au 73921. 65 centimes plus qu'un SMS. Un petit message de Sarah au 73921 qui dit « J'ai été très émue par le témoignage de Nicolas et je lui souhaite vraiment très bon courage. Mais s'il y a des jeunes femmes qui ont été touchées comme ça par la personnalité de Nicolas, par sa sensibilité, appelez le 3921. Puisque justement, c'est un peu sa demande, sa peur de ne pas rencontrer une femme avec qui construire. Et on comprend aussi à quel point Nicolas se désire de construire. Si ça revenait plusieurs fois dans sa bouche, construire un couple, ses enfants, des chiens. Enfin, une image comme ça, très idéalisée de la famille. Peut-être un peu écrasante d'ailleurs, cet idéal. Donc il y a des choses à travailler aussi autour de, évidemment, la souffrance de sa mère. L'idéal de couple, l'idéal familial. Pour peut-être un peu relâcher d'ailleurs la pression et laisser plus d'ouverture dans sa vie. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il est en train de lire « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Ce livre très bouleversant où Delphine de Vigan parle de son histoire, l'histoire de sa mère. Elle parle de sa mère tout au long de ce livre et de son histoire familiale. L'histoire où il y a eu beaucoup d'articles, donc je ne dévoile rien. Mais il y a un fond d'inceste terrible avec toutes les conséquences évidemment que ça peut avoir. Et aussi sur les autres générations. Donc ça rejoint effectivement tous ces fantômes familiaux dont on hérite avec toutes leurs souffrances. Il faudrait que je fasse d'ailleurs, j'envisage un jour de faire une émission sur la psychogénéalogie. Laetitia aussi, 33 ans, qui est célibataire. « Le témoignage de Nicolas m'a interpellée. Je le comprends car comme lui, j'ai peur du temps qui passe. En tout cas, je lui souhaite de trouver l'amour. » Appelez 3921 et on vous mettra en relation. On va maintenant accueillir, c'est Eliette. Bonsoir Eliette, vous avez un joli prénom. Bonsoir Caroline, merci de me prendre à l'antenne. Et merci à Paul qui m'a bien accueilli. Merci, merci pour lui. Ben oui, c'est normal. J'écoute votre émission tous les soirs, voilà. Je disais dans mon mail, j'ai rencontré quelqu'un sur les tirs de rencontre, je suis inscrite. J'ai rencontré plein de messieurs et puis j'ai rencontré quelqu'un, ça fait deux ans déjà, qui n'est pas libre. Qui n'est pas libre. Et il m'avait donné son numéro de téléphone au départ et moi je l'ai appelé. Après, ça dure deux ans. Oui. Mais alors, deux ans, mais vous avez une rencontre seulement téléphonique ? Enfin, une rencontre, une relation ? Non, 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 j'ai déjà rencontré. D'accord. J'ai déjà rencontré plus d'une dizaine de fois. Et bien sûr, moi, lui, il a beaucoup de sentiments d'après ce qu'il me dit. Il m'apprécie beaucoup. Et puis, moi, je n'en suis pas amoureuse du tout. J'aime bien comme amie. Mais dans un sens, c'est tant mieux que vous n'en soyez pas amoureuse puisqu'il n'est pas libre, cet homme. Non, non. Ça vous évite de souffrir ? Oui, 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 je lui ai dit au départ, mais j'aime bien quand il m'appelle, j'aime bien lui parler au téléphone. Il y a des fois que, quand il appelle, il me laisse toujours, toujours des messages, mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas toujours à son appel alors. Mais c'est vrai, il me dit beaucoup de sentiments. Les femmes de ton âge, je n'en vois pas beaucoup. Je dis, dans ton travail, tu dois en rencontrer beaucoup. Et bien, je dis, non, non, je ne crois pas ça. Moi, c'est mon travail qui compte le plus. Oui, moi, je n'en suis pas amoureuse du tout. Mais quand je disais dans mon mail, mais quand je le rencontre, ça ne le fait pas. Il ne vous plaît pas ? Enfin, vous l'aimez bien, vous le trouvez sympathique, vous aimez bien parler avec lui. Vous partagez beaucoup de choses, mais vous ne l'envisagez pas comme un amant. Non, non, non. Mais où est le problème alors ? Je ne sais pas parce que quand il m'appelle, et moi, des fois, je ne réponds pas. Il y a d'autres fois, j'ai tendance toujours à décrocher le téléphone. Oui, mais après tout, bien sûr, si vous aimez parler avec lui, c'est un ami pour vous. C'est un confident, vous aimez bien, vous vous sentez proche, complice. Oui, voilà, c'est quelqu'un d'agréable, de gentil. Mais vous lui avez dit qu'il n'a rien à attendre d'autre de vous. Ah ben, je lui ai dit de toute façon, je ne ferai pas mon avenir, je n'ai pas d'avenir avec lui, je ne ferai rien avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui, je lui ai dit, je ne l'aime pas, je lui ai dit, je n'en suis pas amoureuse. Oui, enfin, vous l'aimez beaucoup, mais vous n'êtes pas amoureuse de lui. Je l'aime beaucoup au téléphone, mais physiquement, en face de moi, je ne l'aime pas. Mais c'est terrible ce que vous dites. Ben oui, oui, oui. Mais pourquoi physiquement, pourquoi ça vous dérange autant ? Tout à l'heure, ce que je disais à Paul, je pense, je pense, je ne suis pas sûre que je suis une femme très physique. Je regarde beaucoup le physique et il faut que la personne soit grande, l'homme soit grand et fort. Lui, il n'est pas grand, il n'est pas trop fort. Et moi, je... Oui, mais si c'est un ami, ça ne dérange pas son physique. C'est ça que j'ai un peu de mal à vous suivre parce que vous dites que, bon, pour vous, c'est clair, de votre côté, vous aimez bien parler avec lui. Mais quand vous le voyez, ça ne se passe pas bien. Mais si c'est un ami, peu importe son physique, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, Caroline, que j'ai rencontré une personne, je vois toujours des défauts. Mais physique ou moraux ? Physique, physique, je vois toujours... Oui, mais attendez, là, pourquoi... Avec des amis, on ne s'attache pas à leur physique, ce n'est pas le physique qui compte dans l'amitié. Mais les femmes, ça n'a pas l'importance. Mais quand il y a un homme, je vois toujours leurs défauts, je vois toujours... Ils ont une odeur, moi, qui ne me convient pas. Il faut que, comme je suis coquette, une femme coquette, s'ils ne le sont pas... Ben, vous fréquentez, ils ont une odeur qui ne vous convient pas ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est cette histoire ? Je lui dis... C'est quoi ? C'est leur parfum qui ne vous convient pas ou c'est leur odeur corporelle ? L'odeur, c'est... Ce n'est pas quelqu'un, je pense, ce n'est pas quelqu'un de maniaque, alors que très propre, je sais. Ah ben ça, s'ils sont mauvais, ce n'est pas très agréable. Enfin bon, à la limite, ce n'est pas votre amant. Non, non, non. Non, mais je ne comprends pas parce que... C'est compliqué déjà. C'est-à-dire que vous êtes un peu... Je suis une femme compliquée. Non, mais vous êtes ambivalente dans vos sentiments parce que vous me dites, oh ben non, j'ai que de l'amitié pour lui, mais en même temps, quand je le vois, ben non, je ne le trouve pas beau, alors ça ne me plaît pas. Peu importe, c'est un ami, vous n'allez pas... Il ne va rien se passer avec lui. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'il ait un physique qui ne vous convienne pas ? J'ai eu une relation avec lui quand même, hein ? Ah ben oui, d'accord. Bon, alors, vous avez une curieuse conception de l'amitié. C'est sûr que si vous couchez avec vos amis, là, c'est un peu différent. Non, 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 mais c'est le seul. C'est le seul, mais c'est le seul homme qui a duré deux ans. Qui a duré deux ans des autres relations que j'ai eues. Oui, mais vous voyez déjà que ce n'est pas clair. C'est-à-dire, vous dites, oh ben non, cet homme, il me plaît, mais je ne suis pas amoureuse. Bon, voilà, mais vous ne m'aviez pas dit que c'était votre amant. Donc, effectivement, je comprends mieux maintenant. Si c'est votre amant... Je ne pourrais pas le dire dans le mail, je ne peux pas tout... Mais je ne l'ai pas votre mail, hein. Moi, je ne l'ai pas de toute façon sous les yeux. C'est Paul ou Jeanne qui l'ont eu. Ce que je veux vous dire, dans ces cas-là, cet homme, si vous avez été à un moment amant, peut-être qu'il espère que vous le soyez à nouveau. C'est peut-être pour ça qu'il vous relance. Ben, j'ai répété deux fois. Il me dit, toi, toi, tu as beaucoup de qualités. Tu as des enfants, moi, je n'en ai pas. Et je n'ai pas pu avoir d'enfants. Je me suis marié tard, avec une femme qui est plus âgée que moi. Toi, tu as beaucoup... Tu es belle... À chaque fois qu'il m'appelle, il me dit, tu es belle femme pour ton âge. Pour les soixantaines, tu es belle femme. Tu as beaucoup de cheveux. Ben, j'ai dit, mais tu envoies quand même des femmes. Cherche quelqu'un d'autre vers chez toi. Moi, je suis trop loin pour qu'on se voit. Je suis trop loin. Donc, de deux choses. Une, il faut simplifier un peu. Soit cet homme, vous y tenez en tant qu'ami. Et ça veut dire que vous pouvez le voir. Et puis tant pis pour son physique, parce que vous n'êtes plus... Vous lui dites très clairement que, bon, vous avez eu un moment, oui, vous avez eu cette intimité-là. Mais qu'aujourd'hui, qu'il n'attende plus rien de vous. Voilà, vous ne souhaitez pas. Vous lui dites très clairement. Si vous vous apercevez qu'il ne comprend pas, à ce moment-là, à vous de vous éloigner aussi. C'est-à-dire de ne pas entretenir la relation. Parce que quand vous dites que quand il appelle, vous ne pouvez pas vous empêcher d'appeler, de répondre. Je réponds, parfois je réponds, et d'autres fois, il me laisse le message, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Voilà, écoutez, si vraiment vous voulez, à un moment, si cette relation commence à vous peser, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous pouvez aussi mettre de la distance. Mais Caroline, c'est... À vous de mettre de la distance. Je voulais vous lui dire, pour la Saint-Valentin, il m'a appelé, il m'a laissé un message. Mais oui, mais lui, il espère plus. Il espère plus de vous, Geneviève. Donc, à vous d'être plus ferme, peut-être, et lui dire, je veux bien qu'on reste amis, mais il n'y aura rien d'autre. Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas si clair que ça. Donc, redites-lui de façon plus ferme. Et puis, il n'a pas envie de comprendre, peut-être. Et puis, encore une fois, si cette relation vous pèse, à vous de mettre de la distance. Merci, en tout cas, de votre appel. Au revoir, Eliette. Au revoir, je vous ai appelé Geneviève. Pardon, au revoir, Eliette. La nuit continue sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Nous sommes ensemble et en direct. Puis, après tout, peut-être après. Si on n'arrive pas à repartir, on va peut-être continuer l'émission, faire une vraie nuit blanche. Je ne sais pas. Allez, on verra. En tout cas, jusqu'à 1h, nous sommes là. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21. Vous pouvez également nous adresser tous vos messages au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit. Ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Encore un message de Céline pour Nicolas qui dit qu'il faudrait vraiment que Nicolas puisse exprimer ses peurs de façon à laisser de côté son passé pour enfin vivre sa vie. Les contraintes professionnelles ne sont pas un frein à la rencontre. Elles arrivent, c'est tout. Mon mari travaille plus de 6 mois par an à l'étranger. Et moi, je suis marin. On s'est rencontrés. Et on vit de merveilleux moments, même s'ils sont rares. Pourtant, oui, vous, Céline, c'est une jeune femme. Elle est marin. Et son mari a 6 mois à l'étranger. Au moins, il n'y a pas de routine dans votre couple, ma chère Céline. On va écouter un petit peu de musique. Et après, nous accueillerons Frédéric qui va nous parler des expériences de mort imminente. Nicolas vous a décidément beaucoup touché. Un message encore d'encouragement qui dit je suis une femme timide. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de rencontrer mon mari sur Internet, justement. Et on attend notre deuxième enfant. Alors courage, Nicolas, ça va venir. Il suffit juste de trouver la bonne personne. Et puis, il y a Gabriel qui dit je vous adresse cette petite citation de Jacques Prévert que j'aime beaucoup. Et si on faisait semblant d'être heureux, rien que pour montrer l'exemple. Oui, c'est une très, très jolie citation. On va maintenant accueillir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Frédéric. Alors, donc, ce n'est pas d'un problème personnel dont je voulais parler avec vous ce soir. Mais je voulais simplement vous dire quelques mots à propos d'un colloque qui s'est déroulé à Marseille samedi et dimanche dernier sur les expériences de mort imminente. Oui. Vous pouvez rappeler, alors comme vous sortez de ce colloque, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ? Oui. Donc, il s'agit des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes, décédées. Donc, ils ne respirent plus pendant quelques instants, ils ne respirent plus. La circulation sanguine ne se fait plus. Et l'électroencéphalogramme est plat. Et puis, ces gens sont réanimés ou bien, enfin, en général, sont réanimés parce qu'il est rare qu'ils sortent eux-mêmes de cette torpeur, de ce coma. Et ils racontent ensuite des choses passionnantes et des choses très étranges où ils seraient attirés dans un tunnel. C'est l'expérience classique, ça c'est une image d'épinal maintenant. Ils entrent dans un tunnel au bout duquel ils sont attirés par une lumière blanche ou, en tout cas, une lumière qu'ils ressentent bienfaisante, pleine d'amour. Ils n'ont aucune peur et ils ont envie d'aller vers cette lumière. Et quelquefois, ils aperçoivent aussi, ou ils ont des contacts qui ne sont pas de l'ordre ni de la parole, c'est simplement de l'ordre du ressenti. Ils ont des contacts avec des personnes décédées ou pas, de leur famille, des gens qu'ils connaissent ou pas. Oui, ce n'est pas forcément des gens connus. Non, 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 quelquefois pas du tout, mais ils se sentent entourés. En général, c'est positif. Il arrive aussi que ces expériences-là soient négatives et qu'ils se sentent alors, à l'inverse, complètement abandonnés. Et dans un monde angoissant, quelquefois c'est négatif. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Il y a eu des personnes qui ont eu des expériences comme ça, négatives, comme vous dites, ces minoritaires, mais qui ont ressenti ce sentiment comme ça, très pénible. Oui, il en a été question le week-end dernier. Qui était invité à ce colloque ? Outre les personnes qui ont vécu ces expériences, est-ce qu'il y avait des spécialistes présents ? Il y avait beaucoup de médecins, des médecins réanimateurs, anesthésistes, des psychologues cliniciens qui interviennent dans des services de soins palliatifs, donc qui sont constamment en contact avec des personnes qui vont mourir. Il y avait aussi des psychiatres, beaucoup de professionnels de la santé sont venus témoigner. Oui. Et évidemment, les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Oui. Donc, moi j'ai été frappée par le fait que ça se passait à Marseille, au Palais des congrès de Marseille, dans une grande salle qui était pleine à craquer. Donc, beaucoup de gens sont intéressés par ça ou se sentent concernés. Oui, mais c'est très troublant, forcément. Ça ne peut qu'il y ait un côté très fascinant dans tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu un reportage là-dessus, où effectivement de plus en plus de médecins s'intéressent à cette question, et même dans certains hôpitaux, développent, enfin recueillent les témoignages des gens. C'est important parce que quand même, beaucoup de gens après sont, je ne sais pas ce qui a été dit, mais dans ce reportage, ils disaient que beaucoup de gens étaient très perturbés après. Ça pouvait les handicaper dans leur vie, après dans les temps qui suivaient de pouvoir, ils ne savaient pas vraiment à qui on parlait et comment on parlait. Oui, ça c'était au moment, c'est quand tout a débuté il y a à peu près une trentaine d'années. On a commencé à parler de ça, à la suite d'un livre qui a été écrit, et publié par Raymond Moudi, qui est le pape des expériences de mort imminente, on peut le dire comme ça. Et les gens ont commencé à parler après que ce livre ait été publié. Mais de plus en plus maintenant, les gens témoignent et n'hésitent plus. Il y a eu une époque où on se croyait fou, après avoir vécu quelque chose comme ça. Les gens n'osaient pas en parler parce qu'ils avaient peur qu'on les prenne pour des fous. Écoutez, dans ce reportage, il y avait des personnes qui avaient fait une expérience de mort imminente assez récemment, ce n'était pas il y a 20 ans, et qui encore parlaient de leurs difficultés à se confier, mais surtout après d'un sentiment un peu de déréalisation dans leur vie. Oui, enfin, ce n'était pas si simple que ça, quand même, de revenir de tout ça. Non, ils disent tous que c'est assez difficile à traduire avec les mots habituels, les mots de tous les jours, parce que les sentiments qu'ils ont éprouvés, le ressenti qu'ils ont eu, est difficilement exprimable avec les mots normaux de la vie courante. Donc c'est difficile à faire passer, à faire comprendre. Et d'autre part, ils disent tous aussi, à peu près tous, qu'ils ont été tellement bouleversés qu'ils ont complètement changé leur façon de vivre, et souvent leur orientation professionnelle aussi. Ils sont détachés, beaucoup plus détachés du matériel qu'ils l'étaient auparavant. En général, ils sont dans une empathie envers les gens qui souffrent ou les gens qui ont des problèmes. Ils ont envie d'aider. En fin de compte, c'est très positif. Ils ont tous l'air de dire qu'après ça, on est meilleur. Donc finalement, ça serait une chance d'avoir vécu ça. On peut le voir comme ça. En tout cas, ceux qui s'expriment disent cela. Parce que c'est des personnes qui, de toute façon, sont passées très très près de la mort, comme le nom l'indique. Et qu'ils ont été réanimés, mais vraiment de justesse in extremis. C'est vrai que c'est assez troublant parce qu'on retrouve ces mêmes sensations, quelles que soient les cultures. Certains y mettent évidemment une connotation religieuse. Quand on parle de ce long tunnel, cette lumière douce. Certains y voient comme... Oui, excusez-moi. Tout dépend des valeurs de chacun et des croyances de chacun. D'autres, non. Religieuse, le mot n'est peut-être pas celui qu'il faudrait employer. En tout cas, c'est une expérience spirituelle. Non, mais il y en a qui très clairement disent quand même, après on y met le mot qu'on veut, et ça dépend de ses croyances. Il y en a pour qui c'est un au-delà, et les personnes qui sont croyantes, ils voient la perspective d'un au-delà. Oui, et même ceux qui ne l'étaient pas auparavant, ont complètement changé leur façon d'appréhender la vie, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a une autre chose qui m'a frappée. Oui, c'est une autre chose qui m'a frappée aussi, c'est que les médecins, j'ai trouvé qu'ils étaient très nombreux à témoigner. Oui, ça m'intéresse. C'est assez courageux de leur part, parce que pour avoir parlé de ce genre de choses, il y a quelques années, on risquait d'être radiés de l'ordre des médecins. Ils risquaient d'être considérés par leur père comme des gens farfelus, pas sérieux, à qui on ne pouvait peut-être pas confier des malades. Oui, alors que maintenant, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, donc les médecins s'y intéressent. Alors là aussi, avec des conceptions différentes, puisqu'il y en a qui restent vraiment du côté de l'organique, en disant que ça pourrait être une réaction chimique du cerveau et qui ferait que toutes les personnes ressentiraient la même chose, tous les êtres humains, parce que certains médecins disent ça. D'autres ont une conception plus spirituelle, d'autres une conception religieuse. Après, ça dépend chacun de ses croyances, parce que finalement, il reste toujours ce grand mystère. Il y a ce point commun, où tout le monde vit à peu près cette même expérience. Elle peut être très, comme vous dites, bénéfique, où il y a une minorité de personnes où c'est très négatif. Et les médecins, c'était beaucoup de médecins réanimateurs, donc dans des services où ils sont confrontés le plus à ça, c'est ça ? Oui, mais pas forcément. C'était aussi des médecins généralistes qui relataient ce que leur avaient dit certains de leurs patients. Mais enfin oui, vous avez quand même raison, c'était plutôt des médecins qui sont dans des services de réanimation, c'est-à-dire qu'ils vont repêcher les gens très loin. Ils sont déjà partis très loin. Oui, bien sûr. Et ils sont venus témoigner aussi des médecins qui eux-mêmes avaient vécu des expériences comme ça. Et donc là, ils disaient que leur façon de pratiquer la médecine avait complètement changé après, et que la relation avec leurs patients aussi était complètement transformée. Oui, en quoi justement ? Qu'est-ce qu'ils disaient à ce sujet ? Qu'est-ce qui avait changé dans leur façon de pratiquer, dans la relation qu'ils avaient avec les patients, y compris dans des services de réanimation, où des personnes peuvent être inconscientes justement ? Eh bien, ils avaient des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques avec leurs malades après. Là aussi, ils étaient moins dans le matériel, dans les cadences de consultation infernale qu'ont certains médecins. Ils renonçaient à tout ça pour pouvoir pratiquer une médecine finalement plus humaine. Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous intéressez à ce sujet, Frédérique, que vous soyez allée à ce colloque ? Moi, je m'intéresse. Eh bien, c'est le mystère de la mort, la question de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après, m'intéresse depuis que je suis enfant, depuis très très longtemps, depuis que je suis enfant. Je me pose la question. C'est un mystère qui me fascine. Je n'ai aucune peur de la mort. Quelquefois, je peux même dire que je serais impatiente de savoir ce qu'il y a après. Alors, je me dis, bon, il suffit d'attendre. Finalement, ça va arriver un jour. Oui, ça arrive un jour ou l'autre. Oui, on a au moins une certitude dans la vie, c'est celle-là. C'est au moins une certitude. Oui, vous avez raison. Oui. Et puis, d'autre part, j'ai travaillé pendant 38 ans. J'étais infirmière. Oui. Et au cours de ma carrière, j'ai travaillé en gériatrie. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens mourir. J'ai accompagné beaucoup de personnes jusqu'au bout. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des choses assez étonnantes de la part de gens qui allaient mourir dans les jours ou dans les heures qui allaient suivre. J'ai entendu qu'un certain m'ont fait la description de paysages fabuleux qui n'appartiennent pas à ce monde. Des gens qui, pourtant, n'étaient pas sous psychotrope ou sous traitement. Oui, qui pouvaient les faire délirer. Oui, voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, ça pousse à se poser des questions. Tous, tous ont en commun de dire qu'ils voient quelques jours avant, quelques heures avant, ils voient au quai de leur lit des gens de leur famille, quelquefois aussi des personnes qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont les seuls à voir. Et qu'ils parlent. Ils disent aussi qu'ils parlent avec ces personnes-là. Bien sûr, ceux qui sont dans la chambre ne les voient pas, n'entendent rien. Et ils ne sont pas fous du tout. Pas du tout. On voit bien que... Non, 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 ça, ça n'a rien à voir avec la folie. Ça n'a rien à voir. Ils sont tout à fait sincères. Et donc, au cours de ma carrière, ça me s'est arrivé plusieurs fois qu'on me relate des choses comme ça. J'ai perdu ma mère aussi en septembre dernier. J'étais là quand elle est décédée. J'étais auprès d'elle. Et quelques jours avant, trois jours avant son décès, elle aussi. Elle a vu au pied de son lit des personnes que je ne pouvais pas voir. Elle m'en parlait. Et c'est d'ailleurs bien à cause de ça que je me suis dit que j'ai bien compris qu'elle allait mourir, que le processus s'était engagé. Et les personnes qui travaillent, les médecins et les psychologues qui travaillaient dans les services de soins palliatifs, que disaient-ils ? Parce qu'il y a une forte demande souvent. Je sais que quelqu'un me disait, justement, en travaillant dans un service de soins palliatifs, que les personnes évoquaient, ceux-là avaient ces expériences de mort imminente. Il y a quelque chose de très rassurant dans sa face. Rassurant pour qui ? Pour des personnes qui sont arrivées au bout de leur vie et quand même avec cette angoisse. Parce que vous dites, il y a cette fascination autour de la mort. Mais quand on en est éloigné, c'est plus facile. Mais quand on arrive, parfois, qu'on sait qu'on est au bout de sa vie, il y a quand même beaucoup d'angoisse. Oui, évidemment, dans la majorité des cas, il y a beaucoup d'angoisse. Mais les médecins qui travaillent dans les services de soins palliatifs, en général, je ne sais pas ce qu'ils en disent en général. Non, mais que disaient dans ce colloque ? J'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal compris, qu'il y avait des personnes, médecins et psychologues, qui travaillaient dans les services de soins palliatifs. Oui, qui sont venus participer au colloque. D'accord. Oui, eux, ils présentaient ça comme une expérience positive pour eux aussi. Ils considéraient ça comme étant une expérience positive. Mais dans quel sens ? Pour les gens qui l'avaient vécu. Les personnes qui sont passées par ce genre d'expérience, ensuite, n'ont plus peur de la mort. C'est ce qu'ils disent presque tous. C'est ce qu'ils disent presque tous. Oui, d'accord. Oui, hormis peut-être ceux qui ont eu une expérience, eux, négative. Ça doit être terrible pour ceux-là, je trouve. Ceux-là ont une angoisse qui est renforcée. Déjà, oui, il y a une angoisse qu'on ressent tous. L'angoisse primordiale chez tous les êtres humains, c'est quand même autour de la mort. Mais pour ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui était très pénible, ça doit être terrible, je trouve. Oui, mais certains essaient de comprendre pourquoi. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, parce qu'il y a des réactions qui arrivent au 39-21 et il y a Marie-Dominique qui a vécu, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou sa mère. On va l'accueillir tout de suite. Bonsoir, Marie-Dominique. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Alors, Frédéric, je voudrais vous dire que vous avez eu la chance d'aller à ce colloque. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir y aller. J'ai dû travailler tout le week-end et il y a 15 jours, j'ai renoncé à y aller. Voilà, donc... Oh, la liaison est très, très mauvaise. C'est dommage, on vous entend mal, zut. Alors, je vais peut-être parler plus fort. J'ai la voix qui est un petit peu faite. Non, ce n'est pas votre voix, c'est un problème de téléphone. C'est un problème de téléphone. Là, ça va mieux. Ne bougez plus. Alors, oui, voilà. Je me tiens très, très du téléphone. Donc, oui, Frédéric a la chance d'avoir été à ce colloque où j'avais prévu d'aller, mais j'ai dû travailler tout le week-end. Il y a 15 jours, donc j'ai renoncé. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ma mère, en 1963, à l'âge de 24 ans, a vécu une expérience de mort imminente. C'était son deuxième infarctus en 4 ans. Elle a aujourd'hui une meilleure santé pratiquement qu'à l'âge de 20 ans. Et bizarrement, mon père était médecin. En fait, ma mère a épousé son médecin, plus vieux d'elle de plusieurs années. Et mon père, elle était vraiment très mal. Elle avait été coma dépassé. Il se trouvait que mes grands-parents aussi étaient là. Elle l'avait veillé. Et au bout d'un moment, alors qu'elle était vraiment déclarée en coma dépassé, elle vut revenir. Mais d'abord, elle s'est mise à parler comme si elle dialoguait avec quelqu'un. Elle était en train de... Mon mère était professeure, donc très littéraire. Et elle avait une grande discussion philosophique sur ce que devait être l'amour, l'amour universel, l'amour avec un grand A. Et elle parlait, elle parlait, mais les yeux fermaient. Jusqu'au moment où, finalement, elle s'est complètement réveillée, alors que, techniquement, elle était quand même déclarée. Oui, oui. Et là, mon père, alors réflexe de médecin, évidemment, elle lui a dit, mais à qui tu parlais ? Pourquoi tu disais ça ? Et elle a expliqué exactement ce que décrit le docteur Moody dans ses livres. Elle a expliqué le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Et au bout du tunnel, il y a quelqu'un, une sorte de forme, qui lui a dit que ce n'était pas le moment, qu'il fallait qu'elle retourne. qui l'a raccompagnée dans le tunnel, en dissertant sur l'amour. Ah, donc elle parlait à la personne qu'elle a rencontrée dans le tunnel. Voilà. Oui, donc on l'entendait, il l'entendait parler, elle parlait réellement ? C'est-à-dire que votre père l'entendait parler ? Oui, non, non, mais c'est ça, parce qu'elle aurait pu parler dans sa tête. Mais en fait, on l'a réellement entendu parler, et après, elle a pu dire qu'elle parlait avec cette personne. Là où certaines personnes... On ne comprenait pas le discours. Là où certaines personnes... On ne comprenait pas. C'est un discours qui était incompréhensible. En fait, elle, elle donnait les réponses, enfin, elle dialoguait. Donc, il y avait des moments où elle ne parlait plus, l'autre devait parler, et ensuite, elle répondait, et elle avait cet échange, mais c'était une discussion un peu philosophique, et mon père est curieux. Il n'était pas philosophe, il était médecin. Non, il était à la fois médecin. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que le langage était accessible, ou est-ce que c'était vraiment pas du tout accessible, et c'est pour ça que votre père ne comprenait pas ? Non, 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 c'était tout... C'était... Il ne comprenait pas à qui elle le parlait. Ah oui, d'accord, mais il comprenait... Il pouvait comprendre ce qu'elle disait. En fait, c'était comme une... C'était comme une conversation... C'était comme une conversation téléphologue. C'était comme une conversation téléphonique où on n'entend qu'un seul des participants. Alors, votre mère, après, est-ce que ça a changé ? Puisque Frédérique nous disait que tous les intervenants, ça avait changé, ils avaient beaucoup modifié, enfin, ça avait changé leur vie, beaucoup. Est-ce que dans votre mère, chez votre mère, ça a changé beaucoup de choses ? Elle a appréhendé la vie différemment ? Un appétit de la vie, dingue, à faire encore plus de choses qu'avant, à s'enivrer de vivre, et à aller beaucoup vers les autres. Je n'ai pas le temps, là, de rentrer dans les détails. À 75 ans, elle est en train d'organiser une réunion dans l'ancien lycée, où elle a eu plus de 3000 élèves, et elle est sur Internet, elle a son site, et les gens lui répondent, et en jouant, on se retrouve tous là-bas. Ce que je voulais vous dire, et là, je rejoins encore ce que dit le docteur Moody, ou ce que dit le docteur Alexander, qui est le neuropsychiatre américain, de professeur Hervard, qui en a vécu une, c'est que quand mon père a... Quand il s'est réveillé, qu'ils ont discuté, qu'elle a raconté tout ça, il a fait jurer à mes grands-parents de ne... C'était en 63, j'en fous sur l'année. Parlez bien, parlez bien, ne bougez plus, parce qu'on vous entend mal à nouveau, c'est un problème de portable. À l'époque, on n'en parlait pas. Oui. En 63. Il a fait jurer à mes grands-parents de ne jamais en parler à quelqu'un. Il leur a dit, sinon on vous prendra pour des frères, et c'est exactement pourquoi tant de gens qui en ont vécu depuis longtemps ne disent rien parce qu'on les prendraient pour des fous. Certains disent que, justement, ils étaient en même temps très présents, très conscients des gestes de réanimation qui étaient faits sur eux, mais eux étaient très, très légers, planés, étaient regarder les choses au-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui décrivent ça. Ce sont les sorties de corps. Alors, on peut faire une sortie de corps, sans être forcément en train de faire un coma dépassé ou d'être cliniquement mort. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient sur Europe 1, je précise que vous êtes allé, Frédéric, à un colloque ce week-end à Marseille où on parlait de mort imminente. J'imagine quelqu'un qui se brancherait à ce moment-là sur l'émission, connaissant un petit peu les thématiques de l'émission, il entendrait parler de sortie de corps. Il dirait, mais qu'est-ce qui leur arrive ce soir ? C'est important de préciser. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Les gens qui passent par ce genre d'expérience disent aussi, presque tous, qu'ils voient les gestes, ils voient leur corps allongé sur une table et les gestes des personnes qui sont autour d'eux en train d'essayer de les réanimer. Ou bien carrément aussi il y a des témoignages de l'acteur Charbonnier qui était présent au colloque de ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Il se balade. Il y a des discussions des chirurgiens à propos du cas deux ou trois pièces plus loin. Dans ces cas-là, beaucoup disent que c'est assez douloureux de revenir. C'est-à-dire, c'est le moment où justement la réanimation a fonctionné. Mais là où ils étaient dans quelque chose de très léger, de très agréable finalement, c'est douloureux de ce qu'ils appellent revenir. C'est difficile de mettre des mots sur des expériences aussi extraordinaires au sens que ça sort complètement de l'ordinaire. Donc ça doit être très difficile de mettre des mots. Mais beaucoup parlent de revenir dans leur corps. La plupart du temps, ils disent qu'ils reviennent à contre-coeur et qu'ils sentent bien qu'on leur dit ou qu'on leur fait comprendre que ce n'est pas le moment pour eux, qu'ils ont encore un travail à terminer sur la Terre ou dans leur vie et qu'il faut qu'ils retournent. Donc, ils s'envoient, ils retournent, ils réintègrent leur corps, mais en effet, ils disent que c'est un contre-coeur. C'est exactement ce qu'on a dit à ma mère. Je vous propose qu'on accueille Magali qui est avec nous et que je remercie qui va nous parler d'une expérience de mort imminente qu'elle a vécue. Bonsoir Magali. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir mesdames. Effectivement, moi aussi, j'ai vécu cette expérience extraordinaire parce que c'était empli d'un sentiment d'amour. C'était il y a combien de temps ? Écoutez, j'avais 39 ans et maintenant, j'en ai bientôt 68, 69. Et ça reste très présent, très gravé dans votre esprit ? Totalement. Oui, oui, tout le temps. Qu'est-ce qui vous était arrivé avant de vivre cette expérience ? Vous étiez donc dans un état très grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un accident ? Non, non, j'étais hospitalisée pour une cotérisation des amygdales. Mais c'est une intervention normalement banale. Voilà. Oui, logiquement, je suis infirmière donc je me souviens de tout et lorsque j'étais en réa, enfin en salle de réveil, à un moment donné, je m'étouffais et j'ai compris que je faisais une émoagie interne. Oui, oui. Donc, personne ne m'entendait parce que je glougloutais mais personne ne m'entendait et une infirmière a fini par voir que je bougeais et elle a dit attention, elle part, elle part, venez vite, venez vite. Et puis le trou noir et je suis partie en vitesse grand V dans le tunnel et au bout de ce tunnel, il y avait une extraordinaire pelouse verte et une lumière non aveuglante mais très très présente et un sentiment d'amour on m'attendait à la sortie. Oui, c'est ça, ce n'est pas descriptif ce sentiment d'amour, ça ne se décrit pas. C'est-à-dire comment vous baignez dans quelque chose ou parce que vous dites à la sortie. Oui, je sentais qu'on m'attendait. Je sentais qu'on m'attendait et puis... Sans pouvoir dire qui ? Sans pouvoir dire qui ? Non, 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 je n'ai pas pu les identifier mais on m'attendait et j'étais portée vraiment par ce sentiment. J'étais entourée, j'étais immergée dans ce sentiment. Et j'étais vraiment très agréable. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens décédés de votre famille ou des gens que vous auriez reconnus ? Non, rien du tout, rien du tout. On m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment parce que j'avais une petite fille de 5 ans. Et alors, qui... C'est ça parce que pour nous, c'est évidemment ça reste très très abstrait. J'imagine pour des personnes qui n'auraient pas entendu vraiment parler encore des personnes ayant vécu cette expérience de mort imminente. Quand vous dites on vous a fait comprendre, c'est ça ? Comment... C'est-à-dire que c'est... C'est des paroles... Non, pas de paroles. Je le ressentais en moi. Je le ressentais. C'était un ressenti. Par ténépathie. Par ténépathie. Oui, enfin ça, c'est une interprétation. On ne peut pas savoir comment ça se... Vous voyez, vous dites... On ne peut pas savoir. C'est-à-dire que ça ne peut pas se décrire. C'est difficile. C'est dur de décrire. Il y avait ce sentiment d'amour qui me portait et quand on m'a fait comprendre justement qu'il fallait que je reparte, sûrement à cause de ma petite fille, j'avais envie de pleurer. J'aurais voulu rester. Vous auriez eu envie... Pardon, excusez-moi. Vous auriez eu envie de rester là où vous vous trouviez ? Oui. Oui. Effectivement. Oui, oui. Alors ça n'a pas... Vous savez combien de temps ça a duré ? Parce qu'entre le moment comme ça, le moment où vous entendez encore une infirmière dire elle est en train de partir et puis ce que vous avez vécu, vous avez... Pendant combien de temps vous a réanimé ? Je ne sais pas parce que quand le chirurgien est venu le lendemain, il m'a dit écoutez, vous nous avez fait drôlement peur. Voilà, c'est tout. Et moi, je n'ai pas tellement percuté à ce moment-là. J'ai mis très longtemps et un jour, il y a eu un déclic et tout est revenu à la surface. C'est-à-dire que ce n'est pas lors de votre réveil, lors de que... Non. Que vous n'en avez... Vous ne... C'était pas présent à votre esprit ? Je me sentais bizarre. Mais je ne savais pas pourquoi. Vous étiez bizarre. Vous ne vous souveniez plus sur le moment, vous ne souveniez plus de ce qui s'était passé ? Oui, je ne me souvenais plus de rien. J'avais un sentiment bizarre. Un peu d'étrangeté ? Même pas. Non, non. Non, non. Je me sentais un peu... Comment dire ? Pas angoissée, mais bizarre. Mais parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles se sentent angoissées quand même. Dans les premiers temps, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple au retour, ce que j'appelle la réalité, à la vie, on va parler, voilà, à la vie, d'une certaine façon. Ce n'est pas si simple et qu'il y a quand même de l'angoisse. Il y avait un peu d'angoisse, oui, parce que j'ai tellement vécu ce sentiment d'amour que j'aurais aimé rester. Je pense que c'est à cause de cela. Et comment c'est revenu ? Combien de temps après ? Ça a mis longtemps, très longtemps. De quelle façon ? Alors, de quelle façon ? Je pense que c'est en discutant avec une collègue qui m'avait prêté le livre Une vie après la vie, justement. Ah oui, mais ça a été influencé par votre lecture. C'est votre lecture quand même qui a influencé. Oui, oui, ça a été révélateur. Et il y a quelques années, il y a peut-être 4-5 ans, j'avais envoyé un mail au docteur Charbonnier par l'intermédiaire de... C'est qui ? Il avait fait une émission. C'est qui le docteur Charbonnier ? C'est un anesthésiste, c'est un réanimateur anesthésiste, oui. Qui travaille à Toulouse, je pense. Et qui a fait un livre là-dessus ? Il avait fait un livre. D'accord. Alors, il avait fait une signature M6 et suite à ça, j'avais envoyé un mail par l'intermédiaire de M6. Mais on ne m'a jamais recontactée. Bon. Mais est-ce que vous, ça a changé quelque chose dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être avec les autres ? Aujourd'hui, par rapport à ce que vous appréhendez, est-ce que la mort vous fait peur ou pas ? Non, on ne me fait pas peur du tout. Pas du tout. Et par contre, comme je suis infirmière, je me suis toujours occupée des autres. Et quand je suis partie à la retraite, je me suis occupée à la Croix-Rouge, je me suis occupée au Resto du Coeur. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'en plus travaillant comme ça en milieu médical, c'est intéressant, toutes ces expériences, c'est évidemment fascinant, mais aussi sur le rapport que l'on peut avoir avec des personnes qui sont dans des comas, des comas qu'on dit dépassés ou des comas profonds. On sait aujourd'hui à quel point il faut rester vigilante dans ce que l'on peut dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un niveau de conscience... Non, non. Il faut parler pour entretenir la mémoire, effectivement, mais il ne faut pas parler de tout devant le patient. parce que le subconscient enregistre tout, à mon avis. Oui, en effet. On pense maintenant que les gens qui sont dans le coma et qui paraissent ne plus réagir à quoi que ce soit entendent probablement ce qu'on dit. Oui, oui. Il y a eu des témoignages. Oui, oui. Certains qui se réveillent et qui sortent de leur coma témoignent de ce qu'ils ont entendu pendant qu'ils pouvaient... Ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils entendent. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez, là, je reçois un SMS de ces maris de Paris qui me dit « Je suis une professionnelle de santé avec une longue carrière en réanimation et en chirurgie. Les mots décrits ce soir sont des effets de la sédation et du dosage de l'anesthésie. » Alors, il y a toujours... Effectivement, on voit bien des personnes qui rationalisent et on le voit même parmi les professionnels de santé qui s'y intéressent. C'est ce que je disais, il y a des personnes qui pensent que ce sont des réactions chimiques, d'autres qui y voient... D'ailleurs, chimique n'est pas lié à l'anesthésie. Je pense quand même à dire parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas sous anesthésie et qui ont vécu ces expériences-là. Donc, ce n'est pas toujours lié à l'anesthésie. Ça ne peut pas tout expliquer parce qu'évidemment qu'on a cherché de ce côté-là. Oui, bien sûr. Mais certains disent, quand ils veulent expliquer de façon rationnelle puisqu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose que l'on connaît, certains médecins disent qu'effectivement, ça serait une réaction chimique que produirait le cerveau au moment dans ces états-là où on est quand même très très proche de la mort. Manque d'oxygène qui pourrait donner ces... Ce qui ne sont pas des hallucinations d'ailleurs. C'est quand même différent. On ne peut pas qualifier ça d'hallucination. Et d'autres, évidemment, en fonction de leur croyance, y compris les gens qui ont vécu, l'interprètent différemment. Mais c'est là où il reste une part de mystère parce qu'on ne sait pas finalement. Peut-être qu'il y en a un qui a raison, on ne sait pas qui. Voilà, on ne sait pas. Je crois qu'il faut simplement reconnaître ça. Mais ce qui n'est pas à en mettre en doute, d'après moi, c'est la sincérité des gens qui ont vécu ça. Ah non, en aucun cas. Non, non, en aucun cas. Oui, oui, tout à fait. Et ça, je suis d'accord avec vous. Même si c'est une cause A ou B, de toute manière, le vécu est là. Le vécu est là, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recueille de plus en plus au sein des hôpitaux la parole de ces personnes qui l'ont vécu et qui ont souvent du... Parfois, une angoisse. Après, ce n'est pas si simple que ça dans le suivi. Oui, j'ai eu un blocage. Je me suis resté très, très, très longtemps. Justement, on va accueillir André. Lui aussi a eu mis du temps à en parler. Merci beaucoup, Magali, en tout cas, de l'avoir partagé avec nous. Bonsoir, André. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, j'ai entendu à propos du colloque de Marseille. Oui. J'ai des amis... Frédéric, oui. J'ai des amis qui y ont été et qui m'ont raconté. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que je suis très éloigné. Mais moi-même, j'ai vécu une NDE quand j'avais 16 ans et demi. J'ai maintenant 51 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Vous aviez eu un accident ? J'ai eu un accident de moto. Oui. J'ai été 45 jours dans le coma, c'est-à-dire un mois et demi. Et j'ai été, pendant ce coma, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, j'ai été inspiré dans un tunnel. Je suis arrivé à l'autre bout du tunnel. Je suis arrivé à ce qu'on appelle trace à des entités, des formes blanches. À ce que vous appelez des entités, oui. Oui. J'ai revécu toute ma vie les bonnes et les mauvaises choses et ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas l'heure que je meurs, que j'allais revenir à la vie. Et ils m'ont, disons, fait une condition de vie. Et par la suite, je suis sorti du coma, j'ai mis 10 ans à en parler. Et j'ai essayé Et vous vous en souveniez, pourtant, c'était quand vous vous êtes sorti du coma, ça restait présent, vous, comme Magali, c'est revenu plus tard. Bien après, il s'est même passé des choses par maman, c'est que j'avais même des dons de prémonition, il m'est même arrivé des moments où j'ai fait de la télépathie, des rêves prémonitoires aussi. Mais je n'en étais pas conscient, je prenais ça comme une chose naturelle, je disais, bon, c'est normal. Oui, certaines personnes disent qu'elles ont appris de développer des aptitudes particulières. et par la suite, j'ai rencontré d'autres gens qui ont vécu ça, dont un ami médecin qui était au colloque de Marseille, qui m'a raconté, et il m'a raconté que je n'ai pas pu y aller, moi je suis de pornique, et ça m'est très dur de vous en parler, excusez-moi. Pourquoi c'est dur ? Parce que c'est quelque chose qui vous bouleverse encore beaucoup ? Oui, même 35 ans après, oui. Quand vous êtes sorti du coma, vous aviez toutes vos facultés ou il vous a fallu faire de la rééducation ? Parce que c'est long, 45 jours de coma. Oui, j'ai été paralysé d'une MEPG gauche, mais c'est revenu très très vite et j'ai même pu reprendre ma moto, à ce moment-là c'était une 125, et j'ai pu repiloter assez vite. J'ai eu la volonté. J'ai dû changer de métier, je suis même reparti, j'ai dû faire de l'électronique. En même temps, vous travailliez déjà 16 ans et demi ? Oui, j'étais dans les transports. Oui, et pourquoi alors ? Pourquoi vous avez changé ? Par rapport à ma capacité physique, il fallait que je refasse une formation professionnelle. vous ne pouviez plus ? Oui, c'est pas parce que ce n'est pas lié à ce que vous aviez vécu, enfin, à cette expérience, c'est parce que vous ne pouviez pas refaire... Mais je suis... J'ai eu une faculté intellectuelle incroyable et je suis parti dans l'électronique. Alors que je ne me suis jamais promis de... Qu'est-ce que ça a modifié en vous ? Qu'est-ce que ça a changé en vous ? Ce que vous avez vécu, ce coma et cette expérience de mort imminente ? Qu'est-ce que ça a changé en moi ? De ne plus avoir peur de la mort, ça c'est sûr. Vous n'avez pas peur non plus ? Vous n'avez plus peur ? Oui. Et est-ce que vous aviez peur auparavant ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous inquiétait ? Avant d'avoir vécu cette expérience-là, est-ce que vous pourriez dire que vous étiez quelqu'un de différent avant d'avoir vécu cette expérience-là ? J'étais jeune, j'avais 16 ans. On savait que dans ces âges-là, on est un peu fou. Oui, les enfants pensent à l'amour, les ados aussi, mais différemment, mais se croient invincibles souvent à cet âge-là. Oui. Mais est-ce qu'il y a des points communs ? Je n'ai pas pensé, Frédéric, à vous demander, est-ce que ces personnes qui vivent des expériences de mort imminente, est-ce qu'il y a des points communs ou non ? On ne peut vraiment pas le dire. Est-ce qu'ils avaient des points communs ? Auparavant, Oui, parce qu'il y a des personnes qui font du coma et qui, pour autant, n'en ont jamais vécu cela. Non, on ne retrouve pas de points communs dans l'antécédent. Le tunnel est souvent décrit. Ah oui, mais ça, c'est l'expérience en elle-même. Je voulais dire dans le vécu, dans les histoires de ces personnes, s'il y avait des points communs. Avant qu'ils fassent ce genre d'expérience, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a Cathy, il y a Grégory qui disent c'est fou parce que ces descriptions de mort imminente rappellent une sorte d'accouchement à l'envers. C'est vrai ce long tunnel parce qu'au moment de la naissance aussi, on n'en a plus le souvenir mais on est aussi, il y a, quand il faut progresser comme ça, dans le bassin, donc il y a aussi le nouveau-né, on doit avoir ce sentiment de quelque chose qui ne doit pas, d'ailleurs, être très agréable pour le coup. Parce qu'il y a quand même, on est comprimé quand on fait ce cheminement-là vers l'extérieur. On part de l'obscurité pour aller à la lumière là aussi. Tout d'un coup, on se prend la lumière. La lumière, oui. Oui, c'est peut-être comparable en effet. Non, je ne sais pas, c'est des auditeurs qui disent que ça leur évoque ça, ce chemin aussi. Il y a Dani qui dit, j'ai vécu cela lors d'un incident d'anesthésie au cours d'une intervention pourtant bénigne. Ma tension est tombée à 4-5. que j'ai tout vu, je me souviens très bien des dialogues du chirurgien. Il disait, elle part, elle part et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Diane aussi qui dit qu'elle a vécu une expérience de la sorte et elle dit qu'aujourd'hui elle n'a plus peur de la mort et qu'elle relativise aussi beaucoup plus de choses en raison de la vie. C'est comme si ça a apporté après une sorte de sagesse. C'est ce que disent les personnes qui ont été Pour autant, on ne va pas se souhaiter de vivre une expérience de mort imminente parce que ça veut dire qu'on est quand même très très près de... Donc pour autant, si la sagesse est à ce prix... Non, non, ils ne sont pas suicidaires. Non, 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 oui. Mais ils n'ont plus peur de mourir en effet. Oui, ils n'ont pas eu personne à lui dire c'était tellement agréable que je vais y aller parce que bon, il ne faut pas... C'est une chose suicidaire. On ne sait pas et tout le monde ne le vit pas ça. Donc bon, voilà. Oui, se dire on est tellement bien là-bas pourquoi revenir et retourner en vie ? Oui, oui, oui. Il y a Sergio qui dit moi aussi je suis en camion et j'en prends des tunnels mais pourtant je ne pense pas être dans le coma. J'espère pour vous mon cher Sergio. Au contraire, gardez les deux yeux ouverts. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir parlé de ces expériences, de nous avoir raconté vos témoignages parce que je sais que ce n'est pas simple souvent d'en parler. Vous le dites, André, ça reste encore quelque chose de très bouleversant quand vous l'évoquez. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Frédéric d'avoir initié ce débat. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est un sujet assez particulier mais qui, bon voilà, il reste un grand point d'interrogation et comme vous le dites, après on met derrière ça les explications que l'on veut en fonction de ce que l'on est, de nos croyances mais pour autant la réalité de ces expériences on ne peut pas la dénier. Et le mystère demeure. Et le mystère demeure. C'est exactement une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission appeler le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Georges. Oui bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes médecin et vous voulez rectifier certaines vérités qui avaient été dites pendant ce débat sur les expériences de mort imminente. Donc c'est important. On va dire mais vous l'avez bien à un moment donné juste sur la fin reprécisé c'est-à-dire que la dame qui a initié le débat dès le début elle a parlé certes d'arrêt cardiaque d'arrêt respiratoire et d'électro-encéphalogramme plat. Oui ça m'a un peu j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'électro-encéphalogramme plat parce que là pour le coup c'est vraiment la mort c'est ce qui signe la mort aujourd'hui on a reculé les limites mais enfin Voilà tout à fait non non je vais essayer d'être bref c'est juste c'est ça qui m'a un peu en disant encore une fois vous l'avez très bien dit ça s'est dit par plusieurs personnes il est hors de question de nier quoi que ce soit le vécu de ces personnes moi je fais partie de ces cartésiens on va dire qui estiment qu'effectivement c'est l'équivalent d'endorphine enfin de tout ce qu'on voudra hormis effectivement les histoires d'anesthésie et tout le reste bon l'oxygène manquant les cellules nerveuses certains neurones partent meurent et peuvent produire on n'en sait trop rien il y a cette impression toujours la même c'est ça qui est frappant le tunnel le machin j'ai bien aimé je vais vite excusez-moi mais je vous en prie au contraire parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement voilà votre allusion à l'accouchement le tunnel la lumière et tout le reste c'est quand même très frappant bon enfin bon ça c'est l'esprit humain il est tellement on a besoin de chercher de se rattacher à des choses qu'on connaît je voulais juste dire attendez c'est bien un problème de mort éminente ça ne s'agit pas de mort parce que si c'est si je me trouve une seule on trouve au monde une seule personne qui a eu vraiment un encéphalogramme plat je ne vois pas pourquoi on la réanimerait d'ailleurs c'est une contradiction formelle c'est le signe c'est ce qui signe réellement la mort aujourd'hui voilà donc c'est la définition même de la mort et donc ce serait une personne qui aurait eu un encéphalogramme plat et qui reviendrait donc à la vie il n'y a plus de problème à se poser en termes de croyances d'au-delà le problème de la mort est résolu il y a un au-delà voilà c'est tout je veux dire c'est pas absurde si je puis dire oui oui bien sûr non mais si on fait ce raisonnement là oui c'est à dire bien sûr vous avez raison personne n'est revenu de ça jusqu'à présent pour le dire le mystère entier comme vous l'avez dit ou d'autres personnes la dernière intervenante en conclusion l'a dit oui bon on est dans le mystère qu'il y ait avant d'autres manifestations alors qu'elles soient chimiques qu'elles soient tout ce qu'on voudra oui après on y met les explications selon notre système de croyance voilà tout à fait non mais c'était voilà oui non mais c'est important c'est dommage vous étiez j'ai vu votre fille juste après je venais de raccrocher avec tout le monde sinon je vous aurais mis en ligne mais c'est important aussi d'entendre votre point de vue de préciser bien sûr qu'on ne dise pas de choses fausses là dessus je suis d'accord merci beaucoup chacun il met ce qu'il veut effectivement il était il était temps merci merci Georges parce qu'il faut qu'on conclue mais vous avez été très bref et je vous remercie très très précis de votre intervention avec un grand plaisir parce que ça fait longtemps merci Georges au revoir au revoir belle nuit à vous faites de jolis rêves il est maintenant une heure sur Europe 1 l'heure des infos présentée par Laurence Gontier bonsoir Laurence